Mais nous, nous voyons cela par la foi. Pour qu'Abraham, notre père, puisse avoir Isaac, il devait croire à la promesse que Dieu lui avait donnée. Dans son cœur, il savait que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il tenait à la promesse et il croyait que Dieu allait accomplir cette promesse. Donc tout c'est par la foi. Si tu crois Dieu, tu es juste. Oui, c'est merveilleux. Nous allons prier et lire une écriture. Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Nous croyons que bientôt, par sa grâce, nous le verrons face à face. Crions bien-aimés et commandons-nous entre-demain du Seigneur. C'est le temps que nous allons prendre l'écoute de sa parole. C'est pour ça que nous sommes ici. C'est pour ça que nous sommes ici. Dans l'invisible, car pour nous, ces choses sont devenues une réalité. Et nous croyons, Seigneur, que ce que tu as promis, tu accompliras cela, Seigneur. Nous te faisons confiance, nous comptons sur toi. Que toi qui as commencé cette bonne œuvre en nous, Seigneur, que tu puisses la rendre parfaite. Donne-nous des moments bienveillants, Jésus-Christ, encore aujourd'hui. Bénis-nous, Seigneur, quand nous sommes rassemblés ici. Pour toi, Seigneur. Parce que tu as des choses à nous dire. Oh, Seigneur, Puisses-tu réveiller, Seigneur, notre attention, Seigneur. Que nous soyons attentifs, que tu sois attentifs à l'écoute de l'Esprit. Ce que tu as à nous dire, Seigneur, notre Dieu. Car à ce temps de la fin, tu nous as accordé la grâce en nous envoyant ta parole révélée par ton Esprit. Oh, merci, Seigneur, Car nous sommes un peu plus privilégiés. Oh, Père, rencontre-nous toutes choses. Seigneur, rends tout esprit captif par ta parole. Car il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Ouin, mes lèvres, Seigneur. Ouin aussi les oreilles de nous tous qui allons écouter, Seigneur. qui est la gloire et l'honneur et reviennent en toutes choses. Par le précieux de notre Seigneur et sauveur Jésus-Christ, que nous avons un Dieu m'a prié. Amen. Amen. Que Dieu nous assiste. A de l'ordre, nous assistons. Romain 4. Romain 4. Verset 1. que dirons-nous qu'Abraham notre père se relâchait à obtenir si Abraham a été justifié par les ailes il a sujet de se glorifier mais non devant Dieu car que dit l'écriture Abraham crut Dieu et la foi lui fit imputer à justice or à celui qui fait une d'oeuvre le salaire est imputé non comme une grâce mais comme une chose due et à celui qui ne fait point d'oeuvre mais qui croit en celui qui justifie l'imputé sa foi lui sa foi lui est imputé à justice amen que Dieu bénisse dans l'éternité pouvons-nous asseoir la parole de Dieu est une beauté amen c'est vraiment merveilleux vous savez les choses que nous lisons pour nous ces choses sont devenues une réalité divine parce que quand on parle de notre père Abraham il était selon la chair le père le père de nos frères d'Israël mais pour nous c'est par la foi qu'il est notre père nous avons hérité sa foi si Dieu avait choisi Abraham parce que Dieu avait vu quelque chose de merveilleux d'Abraham et c'était la chose que Dieu lui-même avait mis en lui oui si Dieu t'a choisi c'est parce qu'il a vu quelque chose en toi que tous les autres n'ont pas c'est le choix de Dieu Dieu t'a choisi toi quelqu'un ira mais pourquoi seulement toi là il faut aller demander à Dieu parce que moi je ne saurais pas vous répondre pourquoi Dieu t'a choisi ma sœur Rachel mais Dieu sait pourquoi il t'a choisi alors nous nous n'avons pas le droit de dire pourquoi lui pourquoi pas lui nous n'avons rien à dire mais seulement celui qui a été choisi par Dieu qui serait juste de cela parce que Dieu a trouvé son bon plaisir en toi il y a quelque chose en toi qui a attiré Dieu ton créateur qui t'a créé a mis des choses en toi que Dieu lui-même quand il te regarde il se réjouit rien que parce que toi tu as de la valeur entre ses yeux vous avez de la valeur de Dieu regardez ici et de que dirons-nous qu'Abraham notre père selon la chair a obtenu si Abraham a été justifié par les elves il a sujet de se glorifier mais non devant Dieu pourquoi ce n'est pas devant Dieu qu'Abraham peut se glorifier nous nous pouvons nous vanter des oeuvres que notre père Abraham faisait mais lui-même ne peut pas se vanter ou se glorifier devant Dieu parce que tout ce qu'Abraham faisait c'est Dieu qui lui avait donné ça tout ce que nous faisons c'est Dieu qui fait cela au travers de nous parce que comme je suis là je ne peux rien produire de bon si Dieu ne le met pas moi c'est pourquoi Ephésiens dit que vous êtes sauvés par la grâce et c'est par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous même la foi que tu as que j'ai cela ne vient pas de moi cela ne vient pas de toi cela vient de Dieu il nous a donné la foi pour le croire lui ce n'est point par les oeuvres afin que personne ne se glorifie pourquoi parce que Dieu il lui a plu de nous créer en Jésus Christ regarde là où Dieu a tout fait c'est en Jésus Christ les prophètes prêchent une prédication il dit c'est titré les cinq dieux d'adoration qui est dit en Jésus Christ c'est en Jésus Christ alors maintenant dans Ephésiens 2 il est dit là-bas ils ont ça vite fait c'est très important de lire parce que quelqu'un peut nous suivre il dit il parle de moi je salue tous mes bien-aimés qui sont connectés avec nous en ligne que Dieu vous bénisse richement le fait que vous prenez votre temps pour écouter la parole de Dieu que Dieu vous bénisse richement Ephésiens 2 verset 8 car c'est par la foi que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu ce n'est point par les oeuvres afin que personne ne se glorifie même Abraham il ne pouvait pas se glorifier devant Dieu à cause des oeuvres parce que tout ce qu'Abraham produisait ne venait pas de lui tout venait de Dieu tout ce que nous faisons c'est Dieu qui l'a compris en nous le Seigneur Jésus Christ dans Jean 15 lui-même a dit vous ne pouvez rien faire sans moi oui sans lui aucun homme ne peut produire quelque chose de bon impossible c'est pourquoi nous louons la grâce de Dieu nous louons la grâce de Dieu oui parce que s'il n'y avait pas la grâce nous serions tous perdus il a plu à Dieu de nous faire grâce de la même manière même au temps de Noé la Bible nous dit dans Genèse 6 je crois les versets 8 ou 10 l'Écriture dit que Noé Noé trouva grâce aux yeux de Dieu mais pendant ce temps il y avait des milliards d'hommes sur la terre mais Dieu avait trouvé son bon plaisir c'est normal sur Noé mais qu'est-ce que Noé avait pour qu'il puisse mériter la grâce dont la grâce n'est pas méritée mais la grâce de Dieu c'est un faveur immérité mais Noé quand même avait trouvé grâce devant Dieu il y avait quelque chose dans Noé qu'il n'y avait pas dans l'âge où Noé vivait ces hommes qui vivaient autour avec Noé n'avaient pas ça ils n'avaient pas ça il n'y avait que Noé qui avait quelque chose en lui qui a tiré les regards de Dieu et tu n'avaient plus plaisir et tu n'avais plus plaisir de venir se révéler à Noé et de Noé je vais détruire cette terre alors je voulais quand même sauver quelques gens mais c'est à toi que je m'adresse je vais te donner les instructions que tu dois suivre pour que tu sois sauvé parce que pendant le temps là il y avait la violence il y avait la corruption il y avait la méchanceté qui s'était accrue sur la terre alors les pensées de guerre des gens se tournaient tous les jours vers le mal donc ça c'était le commencement Genèse veut dire le début de toutes choses le commencement de toutes choses ça c'est Genèse mais maintenant nous nous ne sommes même plus dans Genèse nous sommes maintenant dans l'Apocalypse nous sommes à la fin du temps de la fin nous parlons d'Apocalypse 3 verset 14 là-bas on nous montre l'état l'état des hommes qui vivent pendant ces temps le Seigneur lui-même nous parle il dit que l'Odyssée il dit ceci qu'il est riche qu'il voit qu'il ne voit ça oui on va revenir là l'Odyssée est terrible l'Odyssée est terrible Apocalypse le chapitre 3 le verset 14 écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée voici ce que dit la même les témoins fidèles de la création de Dieu le Seigneur dit je connais tes oeuvres je sais que tu n'es ni froid ni bouillant puissait être froid ou bouillant choisi choisi ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant je te vomirai de ma bouche parce que tu dis je suis riche je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien arrêtons-nous un peu là c'est quoi cette richesse c'est la richesse spirituelle tout le monde aujourd'hui s'est fier à lui-même nous vivons dans un temps où c'est comme si les hommes n'avaient plus besoin de Dieu c'est Dieu qui doit menacifier les hommes venez je vais vous sauver je vous en supplie c'est la même chose qui s'est passé au temps de Noé Noé avait fait tout ce que Dieu lui avait dit en construisant l'arche bien aimé l'arche était une réalité les gens venaient ils voyaient l'arche qu'à Noé construisait et Noé leur disait que Dieu va détruire la terre bientôt là et ils disaient mais il va détruire la terre mais d'où vient encore cette histoire que Dieu va détruire depuis que le monde est depuis que nous exécutons mais il n'y a pas de telles histoires qu'il n'y a pas de problème Dieu dit à Noé la manière dont je vais détruire je vais faire plévoir la pluie tombera et la pluie va inonder toute la terre alors seulement tous ceux qui entreront dans la terre c'est ceux-là qui seront sauvés les gens écoutent les discours de Noé la Bible nous dit que Noé est le juste de son temps Noé a prêché pendant 120 ans ses prédicataires il était comme un fou qu'il ait raconté des paradoxes des choses qu'il n'avait jamais expérimenté avant mais alors que Dieu était en train de faire l'histoire parce que Dieu la Bible l'a dit qu'il était désolé d'avoir créé l'humain d'avoir créé l'homme parce que Dieu a dit mais dans l'homme il n'y a que les mâles qui sont il n'y a que la méchanceté il n'y a que la corruption il n'y a que la violence alors Dieu dit non 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 mon esprit n'est pas pu habiter dans ce sens je vais les détruire tous mais quand Dieu disait cela Dieu informait Noé dans le Pré 11 la Bible nous dit que Noé fit divinement vous savez il y a une différence entre les choses qu'on te raconte par des hommes et les choses qui viennent de Dieu c'est divin ça ce n'est pas révélé à tout le monde c'est le secret de Dieu avec seulement ce qu'il a choisi maintenant si Dieu t'a choisi comme au temps de Noé qui tout va grâce aux yeux de Dieu Noé il n'y avait que lui qui avait entendu la voix de Dieu dans son temps mais il devait sortir de haut pour aller informer les peuples qui vivaient dans son temps maintenant ces messages étaient un message un peu compliqué pour les hommes parce qu'ils n'avaient jamais plus sur la terre mais d'où viendra maintenant la pluie Noé mais si ces hommes étaient quand même informés de ce qui s'était passé dans Genèse 1 quand Dieu prenait les eaux d'en bas pour transporter ça en haut ils allaient quand même savoir que si nous vivons si cette terre s'est dans ce parce que Dieu avait quand même transporté notre eau d'en bas à haut Dieu avait suspendu l'eau maintenant eux ils ne pouvaient pas penser à ces choses parce qu'ils n'étaient pas informés mais Dieu a révélé ces choses à Noé et vous savez quoi même l'hôter qui a écrit ces choses Moïse lui-même il ne vivait pas dans ce temps là mais Dieu lui a révélé les choses et il a écrit ce qui s'est passé quand Dieu créait vous savez ce qui est merveillé c'est que Dieu nous a tellement aimé qu'il nous a révélé des choses même des choses qui étaient au commencement dans Genèse même ce qui s'était passé dans les jardins d'État comment est-ce que le péché est entré dans le monde ce qui a amené Adam et Ève de tourner dans le péché Dieu nous a donné la révélation quelle grâce et de savoir même ce n'était pas la fin la chute d'Adam n'était pas la fin Dieu avait promis que lui-même encore nous rélèvera de la chute il rélèvera la race d'Adam de la chute que le dernier Adam viendrait et cet Adam le dernier Adam il n'était pas de la terre le dernier Adam était venu du ciel le premier Adam fut créé par la poussière de la terre lui on a pris la poussière on l'a créé et Dieu a soufflé le souffle de lui dans ses narines et Noé et pardon Adam devint une âme vivante lui Adam qui était créé de la poussière de la terre la Bible a dit avant qu'on lui forme la forme physique Dieu avait d'abord créé Adam à son image et sa ressemblance c'est à dire que Dieu avait créé Adam dans la forme spirituelle il était esprit et la Bible nous dit que Dieu créa l'homme et la femme mais ils étaient encore dans la forme de l'esprit et maintenant quand Dieu a formé Adam l'homme il souffla dans ses narines et Adam avait une âme vivante il était créé à l'image de Dieu mais le dernier Adam n'était pas créé à l'image de Dieu le dernier Adam était l'image de Dieu Jésus-Christ est l'image de Dieu du Dieu invisible Alléluia c'est merveillé mais toutes ces choses ont été cachées mais Dieu cette Bible pendant les âges sombres le diable a voulu falsifier cette parole pour égarer les hommes c'est pourquoi les hommes sont devenus des religieux ils ont suivi des hommes par des traditions des coutures d'hommes ils ont abandonné la parole mais Dieu avait résolu de ne pas laisser son peuple dans les ténèbres Dieu avait promis que même s'il y a eu les ténèbres il y a un temps où la lumière vient vous savez au commencement l'écriture nous dit dans Genèse 1 qu'il n'y avait que les ténèbres qui rénaient mais Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut il y a un temps pour toutes choses il y a un temps pour être ignorant il y a un temps pour être révélé il y a un temps où tu peux vivre dans le péché mais il y a un temps où tu peux désirer aussi la sainteté parce que c'est à ça que Dieu a été prédestiné ça veut dire tu es né péché mais tu ne mourras pas péché parce que Dieu nous a tracé un chemin et sur ce chemin lui-même me dit même si tu es insensé tu ne vas pas te perdre nous avons dans son temps il y avait les ténèbres les gens vivaient dans les mâles mais lui avait trouvé grâce et cette grâce a fait que Noé était saisi d'une crainte si tu es quelqu'un que Dieu choisit tu ne joues plus parce que la voix de Dieu va te retentir dans ton coeur c'est là va te rendre obéissant c'est là amènera la crainte de Dieu dans ton coeur Dieu ne nous a pas créé pour que toute notre vie nous puissions vivre dans l'ignorance ou dans les péchés non la volonté de Dieu est que tous les hommes reviennent à la connaissance de la vérité pour être sauvés c'est quoi la vérité c'est la lumière la vérité la lumière qui vient nous éclairer dans les ténèbres et vous savez ce qui est merveillé c'est que quand la lumière vient les ténèbres doivent fuir quand Jésus Christ vient dans ta vie nous les petits idios quand ils disparaissent ils disparaissent parce qu'il n'y a qu'un seul qui doit être adoré c'est Jésus qui c'est Jésus Christ c'est pourquoi pour nous il n'y a que l'autre qui compte c'est pourquoi pour nous il n'y avait que l'âge qui comptait à ce temps-là parce que Dieu lui avait parlé vous savez ce que l'âge représentait au temps de Noé ça représentait les cellules d'adoration que Dieu avait vouvues à son temps pour que les hommes soient sauvés tous ceux qui avaient refusé d'entrer dans l'âge ils étaient morts je vous dis tous tous ceux qui étaient en dehors des nages étaient morts mais il y avait je crois des églises pendant ces temps-là je crois que les gens se sont assemblés parce que la spiritualité a commencé depuis longtemps les hommes comme vous nous voyez là nous n'aimons pas la vérité pour qu'on soit franchi par Dieu c'est pourquoi l'homme dans lui-même il pense qu'il suffit qu'il suffit de lui-même il peut se sauver non l'homme a besoin de Dieu nous avons tous besoin de Dieu si tu t'entêtes je t'ai dit que pour que le temps a été temps Dieu a détruit au temps de Noé Noé trouva grâce et Noé était sauvé lui était sa famille c'est pourquoi il est écrit dans acte 16 vous savez on a dit au geôlier on lui a dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille comment Dieu va faire moi je ne le sais pas mais Dieu s'il m'a dit si tu crois au Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et ta famille ta foi peut sauver tes enfants et les enfants de tes enfants rien que parce que tu crois Dieu l'homme sans Dieu est un homme mort bien qu'il marche mais il est mort et l'homme ne supporte pas la vérité vous savez ce que l'Apocalypse ici dit Jean me dit je connais Dieu dit je connais tes oeuvres ça ce n'est pas les oeuvres de Dieu ça c'est les oeuvres des hommes eux-mêmes c'est comme aujourd'hui vous savez les gens qui croient la loi ou eux pour eux donc tu dois impressionner Dieu faire des choses pour que Dieu puisse voir que tu es en train de faire des choses pour Dieu non l'homme doit se soumettre à Dieu s'abandonner à Dieu et laisser Dieu faire ce qu'il veut lui c'est le portier Dieu il est le souverain portier c'est lui qui connait la forme du défaut tu dois t'humilier devant le Seigneur et dis Seigneur j'ai essayé mais il n'y a rien de bon ici je viens à toi fais de moi ce que tu veux façonne moi il y a Dieu qui peut faire ça seulement si tu te laisses faire et ne pas résister Dieu c'est pourquoi notre père Abraham était un homme vraiment verveillé tout ce que Dieu lui disait il faisait il croyait en véglement il avait une foi qui aujourd'hui quand nous lisons quelque part on nous dit Abraham avait douté mais quand le Saint-Esprit vient il nous dit Abraham ne douta pas par une crédibilité il a dû Dieu mais pas par une crédibilité il croyait Dieu quand Dieu lui l'émane a donne moi Isa je lui ai donné Isa mais c'était les fils de la promesse qu'Abraham attendait pendant 25 ans pour voir la promesse accomplie la Bible dit qu'Abraham a cri contre toute espérance il a gardé la foi pour qu'il puisse voir Isaac il était un fou tous les élus de Dieu sont des fous de leur temps ils sont des fous vivant dans leur temps c'est comme aujourd'hui vous avez accepté de suivre ce que la vie de vous et de pratiquer ce que la Bible veut vous dire mais je vous dis qu'il y a aussi des gens qui prennent la même Bible mais qui disent ah non ça c'était au temps de Paul Paul n'aimait pas les femmes c'est pourquoi il parlait comme ça il n'aimait pas les femmes c'est pourquoi il leur parlait que nous ne pouvons pas mettre le maquillage il ne doit pas porter les boucles d'oreilles il ne doit pas il ne doit pas c'est la parole de Dieu Dieu fait la simplicité Dieu n'aime pas quand ses enfants vont dans le monde pour prendre les choses du monde et mettre cela en nous parce que toutes ces choses que nous portons du monde vous savez d'où ça vient c'est des petits idoles vous savez même des chevélures on nous a tout montré même des chevets il y en a d'autres qui viennent d'autres pays où les gens coupent leurs chevets puis ils vont avec leurs chevets naturels pour sacrifier cela leurs idoles maintenant ça voyage ils prennent ça ils transforment ça on appelle ça Brésilien on appelle ça les chevets qui viennent d'Inde ça ça vient de la Chine ça a traversé des pays et des pays pour que ça arrive dans un shop ici dans un magasin et toi tu vas là-bas tu achères tu ne sais même pas d'où cela vient si cela a été sacrifié aux démons tu ne fais même pas et tu commences à mettre ça maintenant quand ça va commencer à te donner des morts des textes ça a tué même d'autres gens parce qu'ils n'ont pas su tout ce que ces choses venaient des choses qui sont venues du diable on appelle ça la beauté ajoutée tout ce qui est ajouté tout ce qui est ajouté même les eyelashes ajoutés tout est ajouté la beauté du monde est ajoutée et on voit ça dans les magasins imagine quoi aujourd'hui les sourcils tout est fait donc nous marchons avec des gens et puis nous marchons avec des gens ils sont fait 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 imaginez-vous nous vivons dans un monde fait et nous vivons dans un monde de selfie quand tu as mis tes beautés ajoutées ne faut pas que ça s'arrête avec toi seulement il n'y a pas que le monde est fait te voir tu commences à envoyer et des gens viennent like tu te vends c'est un monde égoïste où tout le monde passe à lui-même un monde de selfie c'est-à-dire de selfish et comme tout le monde parce que tout va bien et ils disent que nous sommes riches oui nous sommes riches que ce soit spirituellement que ce soit matériellement nous sommes riches nous avons tout et ils disent nous sommes dans Coralux 3 les versets les versets du 7 parce que tu dis je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai pas je n'ai rien et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux misérable pauvre avec et nu c'est malheureux parce que tu dis je suis riche tout le monde est riche tout le monde est béni aujourd'hui mais la bénédiction que Dieu nous a donné la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 3 le verset toi il dit en Jésus-Christ en lui Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les liens célestes Dieu veut voir en nous ses enfants le fruit de l'esprit Dieu veut voir en nous ses enfants sa vie la même vie que nos pères apostoliques ont manifesté la même foi que nos pères ont manifesté ils ont cherché de vivre une vie de sainteté parce qu'ils étaient tous en paris de la crainte de Dieu et la Bible les dit que Dieu faisait beaucoup de miracles de produits parmi tes imaginez-vous comme dans un monde dans ce monde où nous vivons pendant le temps de nos pères apostoliques il y avait un nombre de gens qui se réunissaient dans la chambre haute et c'est à eux que Dieu avait donné la promesse du Saint-Esprit bien aimé c'est Dieu qui avait fait la promesse qui leur avait dit attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez une puissance qui viendra d'en haut qu'est-ce que tu cherches dans l'église quand tu le fais tu cherches la puissance qui vient d'en haut où les gens viennent pour chercher les choses du monde à quoi ça va nous servir de gagner le monde mais de perdre notre propre âme à quoi ça va nous servir de perdre tout notre état ici et rater l'enlèvement imaginez imaginez donc on venait à l'église on allait à l'église mais à la fin on rater l'enlèvement le Seigneur dit c'est là où tu vas te plaire et te grassement dedans oui vous savez les gens écoutaient Noé dans son temps ils écoutaient Noé parler mais quand maintenant Dieu a dit à Noé moi entre dans l'arche moi-même je fermerai encore Dieu a laissé encore l'opportunité aux gens pour entrer mais ils n'ont quand même pas voulu d'enlève jusqu'à ce que Dieu a fermé et maintenant ils étaient surpris comme pourrie la pluie n'a jamais plu avant maintenant ils ont seulement les gouttes les gouttes commençaient à tomber et la pluie a commencé la pluie qui devait prendre 40 jours imaginez 40 jours ça Dieu a fait descendre les eaux dans l'eau et cela a ramé toute la terre alors que Noé il était au dessus de la montagne avec son arbre c'est là la montagne qu'il laissait vous réveiller parce que l'eau croissait 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 jusqu'à atteindre le sommet et l'âge a commencé c'est le marge et tous ces gens quand la pluie a commencé à tomber les Noé Noé ouvre nous c'était trop tard c'était trop tard donc la grâce de Dieu était d'avertissement avant que le jugement de Dieu arrive c'est pourquoi les critiques disent dans l'idée 11 que la grâce de Dieu source de salut a été manifestée pour tous les hommes maintenant la grâce est bien pour nous enseigner à renoncer à la piété à renoncer à tout ce qui n'appartient pas à la piété tout la grâce est là elle nous enseigne à renoncer au convoitisme mondial alors la grâce de Dieu dites la grâce de Dieu est bonne mais la grâce de Dieu va vers sa fin la grâce de Dieu mais verset 11 tu te dis verset 11 car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée et nous enseigne à renoncer à la piété et au convoitisme mondial et faire quoi maintenant à vivre dans les siècles présents selon la sagesse quelle sagesse nous parlons ici ce n'est pas la sagesse du monde parce que la sagesse du monde n'a pas connu Dieu the world witness wisdom did not know les hommes de la terre avec leur sagesse ça ne les a pas poussés à chercher Dieu mais au contraire ils s'attachent encore plus au monde maintenant la sagesse divine c'est la sagesse qui t'enseigne que Dieu t'aime que Jésus Christ t'aime Jésus Christ veut sauver ton âme maintenant il vient et t'informe de tout ce qui va arriver c'est la sagesse du monde parce que Dieu veut que tu puisses donner ta vie à lui et suivre ses instructions Jésus Christ a dit venez à moi vous tous qui êtes chargés fatigués et je vous donnerai du repos maintenant quand il te donne du repos je reviens nous allons revenir là c'est dans Matthieu 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 11 Matthieu 11 le verset 28 Matthieu 11 venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés et je vous donnerai du repos prenez mon jour sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez croire les repos de vos âmes Dieu veut nous donner les repos de nos âmes qui veut sauver nos âmes et cette génération perverse c'est ce que Pierre avait dit aux frères qui avaient cru ce jour-là à la Pentecôte le chapitre 40 Pierre a exhorté les frères la Bible a dit que Pierre exhorta les frères en leur disant sauvez vos âmes de cette génération perverse il faut suivre les instructions du Seigneur que Dieu est bon Dieu t'aime il veut sauver ton âme de la colère à venir mais cette colère vient sur qui ? sur tous les fils de la rébellion ils sont rebelles parce qu'ils n'ont pas voulu entendre la voix de Dieu ils n'ont pas voulu se soumettre à la parole Dieu a une volonté et les hommes ont leur volonté et les hommes ont leur volonté c'est pourquoi ils disent nous sommes riches non Dieu dit tu es pauvre les gens disent je suis habillé Dieu dit non Dieu est nid c'est malheureux tu as dit nous moins j'ai froid je t'ai dit non tu es aveuglé et tu ne le sais même pas je suis heureux non Dieu dit tu es misérable il dit venez venez achetez de l'eau éprouvée par les fesses venez vous savez depuis que Dieu a commencé son histoire avec les hommes il ne fait qu'appeler les hommes et les hommes ont toujours refusé nous avons chanté nous avons chanté nous marchons to Zion les deux qui refuse to sing il y en a même d'autres qui n'essaient de pas chanter hallelujah pour qu'ils n'en a pas de problème ils n'ont pas de problème ils n'ont pas de problème ils n'ont pas de problème oui il y aura de pleurs il y aura de gressement de dents mais il y en a d'autres qui nous feront un cantique nouveau et Dieu nous appelle et Dieu nous appelle à venir venez 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 à moi vous qui avez essayé de trouver le plaisir dans le monde vous qui avez essayé de trouver le bonheur dans le monde mais vous n'avez pas trouvé cela parce que tout ce que tu feras dans le monde tu ne seras jamais satisfait il n'y a que Jésus-Christ qui donne la paix il n'y a que Jésus-Christ qui donne le repos il n'y a que Jésus-Christ qui donne la vie il n'y a que Jésus-Christ qui sauve et il nous appelle maintenant il ne faut pas remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui parce que l'élan de demain prendra son deuil de l'homme tu ne connais rien de ce qui peut se passer de demain parce que nous ne savons même pas c'est qu'un jour on peut enfanter tu te réveilles bien mais quelque chose peut se passer et puis c'est fini Dieu nous parle il veut que nous parle soyons humbles comme lui-même le Seigneur il a été humbles le Seigneur voyant la vie de notre Seigneur Jésus-Christ en vivant sur la terre la Bible dit nous n'avons fait aucun cas de lui ça a toujours été le cas mais il était là dans l'église Jésus-Christ il disait aux gens je suis le pain de vie qui est naissant du ciel je suis le pain de vie qui est naissant du ciel celui qui me mange ne mourra pas Alléluia Alléluia et il dit je ne mettrai pas tout ce qui viendra à moi le Seigneur nous appelle maintenant qu'il nous soit loué car mon jour est doux et mon fardeau est léger imagine-toi toute ta vie imagine-toi toute ta vie tu as fait de l'eau fardeau à porter mais oui que tu as commencé à chercher la vie la vie aussi te cherche et vous ne nous êtes jamais rencontrés avec la vie et tu es là en train de tout chercher la vie la vie n'est qu'en Jésus-Christ oui ici sur la terre les hommes n'ont fait que chercher la vie et n'ont jamais trouvé la vie et tous leurs fins sont malheureux même des grands de ce monde qui ont été élevés en gloire même des grands de ce monde qui ont été élevés en gloire c'est tous ces gens ont fini de malheurer nous les connaissons nous les connaissons ils ont eu tout à quoi sert à l'homme de gagner le monde mais de perdre son âme le Seigneur va nous donner le droit de nos âmes sauvons nos âmes de cette génération perverse de l'eau maintenant le Seigneur dit donne-moi les fardeaux je vais porter ça pour toi maintenant toi prends mon jour c'est doux tous tes problèmes tous tes problèmes les problèmes c'est que tu n'as jamais donné ça au Seigneur parce que tu as encore des stratégies tu as cherché des solutions par toi-même non Dieu ne fait rien faire le Seigneur commence avec nous quand seulement nous disons je suis fatigué je n'en peux plus c'est ça que Dieu attend alors il va commencer à faire tu vas voir il faut seulement accepter de tout ta volonté qu'on arrive à dire non pas ma volonté que ta volonté soit faite Seigneur remarquez là où nous étions dans l'Apocalypse 3 l'Écriture dit le Seigneur nous appelle il appelle il appelle c'est Dieu qui appelle il appelle les hommes il appelle les hommes aujourd'hui si tu entends sa voix n'indécis pas ton cœur il dit les versets les versets 18 oh quel Dieu il est bon je te conseille d'acheter de moins de l'eau éprouvée par le feu afin que tu deviennes riche vous savez l'écriture dit dans 1 Pierre 1 que l'or est prouvé par les feux testé par fire l'or là est périssable maintenant la Bible dit à combien plus forte de raison votre foi qui est plus précieuse que de l'or ta foi est tellement précieuse devant Dieu quand quelqu'un commence à croire Dieu c'est ça que Dieu aime mais puis il dit que n'il ne peut plaire à Dieu sans la foi sans la foi il ne peut plaire pour tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire c'est une obligation dans leur cœur que Dieu existe parce que des fois nous doutons est-ce que vraiment Dieu il ne veut pas me prier est-ce que Dieu va me prier nous il le fait Dieu entend chaque fois tu cries à lui il t'entend croit et me le dit si vous demandez quelque chose dans la prière croit dans ton cœur que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir donc tu passeras de la foi à la vie tu verras la chose tu diras j'avais crié à l'éternel et l'éternel a entendu ma voix et il a faussé ma prière c'est un Dieu qui répond à la prière quelle que soit la situation que tu peux en voir ton Dieu est plus grand que ton problème il est au-dessus de toutes choses et rien ne peut lui résister parce qu'il est le créateur du ciel et de la terre tout est entre ses mains il contrôle tout il contrôle tout quoi qu'il existe il est le remis de la terre de tous ceux qui le recherchent pour ceux qui le recherchent pour seulement on a l'ingale j'ai envie de lui dire à l'ingale que Dieu on les cherche oui Dieu on les cherche mais il faut qu'il voit ses désirs là en toi il dit même dans Luc 11 il dit vos pères qui sont méchants si tu lui demandes mon père donne-moi le père il ne te donnera pas la pièce non et si tu lui demandes donne-moi du poisson il ne te donnera pas un serpent bien qu'il est méchant c'est un homme charnel mais il savent quand même on va donner de bonnes choses à leurs enfants parce que ce sont les fruits de ses entrailles alors à combien plus forte raison votre père céleste donnera le Saint-Esprit à celui qui lui le demande si tu demandes le Saint-Esprit parce que c'est ça même la richesse c'est ça même le royaume des cieux pour avoir la garantie que tu appartiens à Dieu que tu appartiens à Dieu et que tu lui demandes de donner le Saint-Esprit son Esprit à moi tu es assuré c'est ça les gages c'est ça c'est ça qui nous garde pour moi d'être assuré que nous partirons que Dieu nous aide de savoir pourquoi nous venons à l'église nous ne voulons pas perdre le temps nous sommes ici parce que le Seigneur revient bientôt et nous nous préparons pour quitter cette terre je te promets ma sœur mon frère il ne faut pas rester ici après l'enlèvement c'est malheur c'est malheur c'est maintenant ou jamais c'est maintenant qu'on doit servir le Seigneur c'est maintenant ou jamais servir Dieu c'est-à-dire lui être au pays sain c'est ça servir Dieu faire la volonté de Dieu suivre les instructions du Seigneur je te conseille d'acheter de moi de leur éprouver par le fait afin que tu deviennes riche et de faire tout ma plan parce qu'on n'a plus le temps on pouvait lire ça dans l'Apocalypse 19 le verset C là on parle de ces choses et il dit afin que tu sois vêtu ce sont les œuvres justes et les saintes ça ce sont les œuvres que Dieu lui-même a préparé d'avance pour ceux que Dieu aime il leur a préparé même des œuvres à pratiquer en avance quand lui-même les créera en Christ ils auront ses ouvrages à lui vous savez nous sommes les ouvrages de Dieu et a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes mises que Dieu a préparé des vases afin que nous les pratiquions c'est pourquoi Abraham ne pouvait pas se glorifier devant Dieu parce que tout ce qu'il faisait venait les dieux les pharisiens ont dit à Moïse nos pères vont manger la main dans le désert en disant c'est Moïse qui donnait le père à nos pères Jésus leur a dit Jésus leur a dit Moïse n'a pas donné de paix à vos pères mais c'est mon père c'est mon père qui donnait ils ont tous mangé ils ont tous mangé la main dans le désert où sont-ils aujourd'hui ils sont tous morts la main qui vient où l'homme te donne ça ne le sauve pas mais Jésus-Christ est le père des vies qui est descendu du ciel pour donner la vie à qui à qui croira en lui si tu crois au Seigneur Jésus-Christ tu seras sauvé toi et ta famille c'est pourquoi le Seigneur nous dit le verset deuxième partie tu sois fêtu et que ta honte la honte et la nulité de ta nulité ne paraissent pas et un collier pour roindre tes yeux vous savez tellement veigle sans l'esprit de Dieu tu ne peux pas comprendre tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu même quand tu n'es pas ça dépasse le malentendement mais nous sommes au temps où nous devons crier à Dieu parce que le Seigneur est bientôt verset 19 moi je réponds et je châtille tout ce que j'aime et donc disait elle réponds toi voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un est à ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui je souperai avec lui et lui avec moi c'est lui qui vaincra je le ferai asseoir avec moi sur mon trône amen c'est lui qui vaincra c'est lui qui gardera la foi jusqu'à la fin c'est lui qui s'ouvra qui suivra les instructions du Seigneur jusqu'à la fin c'est lui qui marchera selon la parole du Seigneur selon la volonté de Dieu je le ferai asseoir afin que moi sur mon trône comme moi j'ai vécu et me suis assis avec mon père sur son trône que celui qui a des oreilles entendre c'est que l'Esprit dit aux éprits que Dieu vous fait sur nous que celui qui a des oreilles entendre et que celui qui a des oreilles s'ouvre ce que l'Esprit dit nous n'avons pas à nous glorifier devant Dieu parce que c'est Dieu qui n'a pas à nous glorifier devant Dieu parce que Dieu est le seul qui produit tous les bons et nous savons que nous sommes seulement le fruit de sa grâce et nous reconnaissons la grâce et nous reconnaissons la grâce et nous ne jouons pas avec la grâce mais la grâce nous a donné une crainte respectueuse l'œuvre de Dieu le Seigneur vient bientôt et il vient pour te prendre il vient pour me prendre et il veut que nous soyons tous prêts vous savez même c'est lui qui veut voyager la préparation du voyage la préparation pour le voyage il ne lui fera pas toute la vie il faut qu'il quitte sa maison avec sa valise il est à l'europort et à la salle d'attente il faut être atteint il va attendre là pour maintenant attendre ce vol maintenant là nous sommes tous dans la salle d'attente nous attendons pour voler donc il faut que le passeport tout ce que tu en as besoin puisse être là tu dois t'assurer que chaque chose est à sa place parce que là où tu vas c'est une autre histoire là-bas nous quitterons cette terre nous irons vers le Seigneur et là-bas ce sera la gloire si tu désires aller là-bas sois prêt prépare-moi dis au Seigneur là où je n'arrive pas aide-moi je ne veux pas rater je vais rentrer tu veux que ce soit un désir et c'est lui à qui on a donné la bonne nouvelle d'aller et saisir cette opportunité il faut que Dieu soit le way oh je veux le voir je veux le voir numéro 8 et saisir cette opportunité c'est une bonne nouvelle